A Paris, des membres de la communauté chinoise ont à nouveau exprimé leur colère la nuit dernière après la mort d'un père de famille chinois de 56 ans, tué dimanche par balle par la police lors d'une intervention à son domicile. Les forces de l'ordre invoquent la légitime défense. L'homme aurait agressé un agent avec des ciseaux, une version rejetée en bloc par l'entourage du défunt. Pékin a demandé à la France de faire toute la lumière sur cette affaire. Il s'agissait de la troisième nuit consécutive de manifestation. Plusieurs dizaines d'individus se sont rassemblés aux abords de l'hôtel de ville au cri de police assassin et ont jeté toutes sortes de projectiles sur les forces anti-émeutes. La famille de la victime a lancé un appel au calme.